Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Dolaunet, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, en vidéo, capsule du jour, je voudrais vous montrer ce que j'ai réalisé, expérimenté avec le jeu des tempes récolte au pinceau, qui est fabuleux et incroyable, tout ce qu'on peut faire. J'ai de m'amuser depuis hier et puis je n'ai pas fini. Alors, je voudrais remercier en premier lieu Tammy White pour l'idée de cette carte-ci. Et ensuite, il y a différentes autres démonstratrices américaines que je me suis inspirée. Il y a Mary Fish et il y a aussi, attendez un petit peu, ah, Patty Bennett. Alors, je débute. On peut voir ici une carte qui est vraiment intéressante à cause qu'à la toute fin, on a travaillé à ancrer un pli-war et puis à gaufrage et gaufrer le motif après qui a été étampé. Celui-ci est sur un papier, le nouveau papier photo, style photo, qui est brillant de Stampin' Up et que j'ai expérimenté aussi. Alors, on a deux différentes façons que je me suis amusée aujourd'hui. Papier murmure blanc, le papier cartonné blanc normal et le papier brillant. On peut voir dans d'autres teintes aussi l'effet que ça donne quand c'est sèche. Sèche, c'est-à-dire lorsqu'on étampe sur le cou et quand ça sèche, on peut voir que ça pâlit et ça devient vraiment, on dirait, un effet photo. C'est vraiment intéressant le résultat final dès que ça a séché. Alors, on peut voir la différence entre un papier vernis, le papier brillant de Stampin' Up et un papier cartonné murmure blanc de Stampin' Up. Différentes étapes que j'ai faites. Je vais vous montrer les différentes couleurs que je me suis amusée, qui est vraiment populaire, qui semblent être les couleurs qui sont normalement utilisées selon les différentes démonstratrices américaines. Alors, on peut voir Narcisse Delice, carré moulu, tarte au potiron, ocre roussillon, doux suède, couleur café. La façon qu'on fonctionne, on pense un peu comme quand on peint des toiles. On rajoute, on a une couleur de base et on renforcit avec une couleur foncée pour donner de l'ombre ou un va plus pâle pour donner de la lumière. Dans ce cas-ci, c'est quand il va pour la lumière et le pâle avec une couleur de base et ensuite, on renforcit pour l'ombre avec une couleur plus foncée. Si on rajoute du vert, ça a été les couleurs vert comme pire dans le petit peu. Riche raisin et vert olive, qui sont les couleurs lorsqu'on travaille dans les teintes de vert, qui ont été le vert populaire. Le jeu d'étampes comme ça, récolte au pinceau, est un jeu que, justement, c'est le fun parce que les étampes sont faites pour ajouter de l'ombre à la base. Alors, c'est des étampes à deux étapes. Et en anglais, ce qui est facile à retenir, c'est large pour le motif, comme les pétales ici, large pour light, couleur plus pâle, et le plus petit motif pour le plus foncé. Mais ce qu'il disait large for light, je trouvais ça bien. Alors, je vais vous faire un petit exemple de comment j'ai fonctionné avec le papier ici cartonné. Il y a différentes méthodes qu'on peut faire. On peut y aller, ce que je vais vous montrer, celle-ci, c'est qu'on peut étamper avant une fois sur le papier quand on étampe la base, et on y va ensuite sur le papier cartonné normal pour que ça soit plus pâle. C'est un choix, mais ici, on est allé directement pur. Alors, je vais aller chercher un autre carton, comme ça, je vais vous montrer la différence. Bon. Idéalement, quand on travaille avec ce type d'étampe-là transparente, on y va avec un petit coussinet. On a ici le petit coussinet, c'est un pin-up qui sert aussi à percer. Voilà. Alors, on va le faire en deux exemples. Couleur de base. Alors, normalement, on y va avec le jaune plus pâle. Et ce qui est intéressant avec ce jeu d'étampe-là, peu importe comment on l'enligne, c'est pas grave. C'est beau pareil. Occasionnellement, on peut voir qu'il y a comme un espace blanc qui ne veut pas adhérer. C'est correct. C'est comme si ça créait une lumière normale. On peut aussi mettre notre haleine pour que la teinte adhère plus. Et maintenant, on peut y aller soit pur, et sinon, on aurait été pur sur le papier brouillon et on y va ensuite sur la carte. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus pâle, mais ça peut être intéressant. Ensuite, on y va avec une couleur plus foncée. On pourrait y aller soit avec le jaune Crush Curry, le curry moulu. Ici, on est allé avec différentes étapes. On est allé comme quatre couleurs, je pense. Alors, je vais juste retourner avec le fond, c'est ça. Alors, la couleur base, large, plus pâle, plus foncée, plus petit. Alors, on y va dans une couleur plus pôtre. Et là, on y va pur, peu importe comment vous vous enlignez. On y va plus pur. Voyez-vous la différence? Ici, on y va. Voyez-vous que là, on voit plus l'ombre, le foncé qui ressort. Maintenant, on peut poursuivre avec nos couleurs. On pourrait y aller avec le pumpkin. Mais moi, je vais y aller directement. Je peux vous montrer ici. Ici, on a tout mis les couleurs. J'ai mis le jaune plus pâle, le jaune plus foncé, l'orange. Ensuite, j'y suis terminée avec l'ocre roussillon. Là, pour la fin de vidéo, je vais y aller. Normalement, on essuyerait notre étampe avant d'aller dans la prochaine couleur. Mais là, je voulais sauver du temps. Alors, on y va. Voyez-vous comment que ça... Alors, vous pouvez vous amuser. C'est des heures de plaisir. Ici, je vais retourner parce que je me dis, ah, tiens, je vais y aller avec le jaune plus foncé, le carré, pour donner. Mais j'ai retourné avec la couche de base pour renforcer ici. Voyez, ça ressort plus. Le brun, on peut y aller avec le soft suède, un brun pâle. On peut commencer par le centre et ensuite faire les pétales. Ou y aller carrément à la fin, comme ça ici. Ça peut être pur, ça peut être à deux coups. C'est à vous de pratiquer et ça va être selon votre goût. Ça, c'est pas mal l'idée de ces pétales-là et de ce jeu d'étampe-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer une page et en faire un papier à motif. Et là, couper des sections pour créer vos cartes. La dernière petite chose que je voulais vous montrer dans une autre vidéo, j'ai expliqué ici, on ne le voit peut-être pas bien, mais c'est un rectangle avec le carré cousu. Vous savez, les petits points à coude. Et j'ai montré comment on pouvait créer un rectangle parce que le die qu'on a, le poinçon est carré et non rectangle. Donc, il y a un truc à faire si on veut avoir l'effet, mais sur un rectangle. Pour terminer, on y va pour l'effet ici, du gaufrage. C'est qu'on prend, moi ici, j'ai un plioir à gaufrage qui est le voûte en avantages. Je pense qu'il est discontinué. Par contre, Tammy White avait utilisé l'hexagone de toute beauté. De toute beauté. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plioir. Selon le plioir, le sien est à différent du mien car c'est celui qui est plus épais. Donc, on ouvre et on regarde quel côté qui est le relief. Il y en a un qui est le fond et l'autre qui est le relief. Je vais vous montrer ici l'exemple. Ça, c'est l'effet quand c'est l'encre qu'on va ancrer ou ce qu'il y a juste du relief. Et ça, c'est l'autre côté. Alors, ça ici, quand on ouvre comme ça, pour celui-ci, c'est le contraire de l'autre, je pense. Mais ici, on voit que le relief, ce n'est pas le relief, ce côté-là, c'est lui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, j'ai pris douce suède et j'ai doucement flatté. Non, elle a... Oh, excusez-moi. Bon, j'ai mon chien. Un instant. Elle a réussi. Elle a réussi. Alors, je regarde mon côté qui est gaufré, qui est en relief. Et là, je le flatte. Voyez-vous? Je le flatte. Je le flatte légèrement, pas trop. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose dans notre plioir et on ferme. Et là, on la passe dans la Big Shot et on ouvre. Et voilà l'effet final. J'ai ensuite remis avec l'éponge, j'ai un petit éponge, frotté les coins pour donner un peu plus d'effet brun. Pour faire un rappel avec tout le reste. Vous pourrez visiter le site de Tammy White. Elle a justement sur YouTube le même style, les mêmes techniques, sauf le plioir et différent. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Et je vous souhaite une belle journée. Et à la prochaine. Ah, je voulais vous montrer, regardez celle-ci. C'est à l'intérieur que j'ai mis le message. J'avais pris un papier à motifs ici discontinué que j'ai collé à l'intérieur pour faire un rappel de feuillage. J'espère que ceci vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre, recevoir vos petites surprises et me suivre sur YouTube. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.